Quand on est marin, d'habitude c'est parce qu'on aime sa vie, quand on est capitaine c'est parce qu'on aime son boulot. J'espérais trouver à terre le même engouement, le même plaisir de me lever tout le matin pour faire mon boulot. Et la bonne surprise, je l'ai trouvé au port de Bruxelles. La capitainerie, via son capitaine du port, est responsable et s'occupe des 14 km de voies navigables sur la région de Bruxelles. On a trois gros volets là-dessus, c'est la partie sécurité, donc on a le steward qui tourne sur le domaine portuaire. On a la partie navigation, la capitainerie possède cinq bateaux, donc trois bateaux de nettoyage. On collecte plus ou moins 200 mètres cubes par an de déchets. On a une vedette rapide qui est utilisée lors des interventions et on a le Bruxelles qui est un bateau de patrouille. Nous avons toute la partie opérative des ouvrages d'art, donc des ponts et des écluses. Et nous avons nos agents qui eux, s'occupent du trafic maritime, de faire passer ces bateaux. Et qui s'occupent également de la gestion des niveaux des eaux, car elle permet d'éviter des inondations ou des problèmes de sécurité. Si le niveau serait trop bas, qu'un bateau touche le fond ou touche un pont. C'est pas juste le canal, mais c'est le canal avec l'environnement, c'est le canal avec les parties techniques. Ce sont des réflexions, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui peut rendre ce domaine portuaire plus efficace. C'est quelque chose qui me prend, parce qu'on va dans un bon sens. Ma vision des choses, c'est que ce canal, finalement, qui est au Bruxelles, soit quelque chose de chouette et très utile à vivre. Ça, c'est un peu mon but. Quand vous êtes capitaine d'un bateau, c'est très intéressant, parce que vous touchez à tout. Si vous voulez, le canal de Bruxelles, pour l'instant, c'est mon nouveau bateau et j'adore ça. Je m'appelle Jerry Vanemelen, je suis le capitaine du port de Bruxelles et je considère le canal comme la veine qui fait battre le cœur de la ville.